Bonjour à tous on reprend notre partie sur Europa Universalis IV on était donc préparé tout était bon pour lancer la guerre contre les anglais donc c'est parti déclarer la guerre on appelle l'Ecosse on lui filait une broutille on appelle la Castille je suis même pas sûr que j'ai filé quelque chose ailleurs on verra c'est ce qui est sûr c'est que le but c'est de prendre de Sussex c'est très bien c'est à côté on l'aura de suite go guerre contre les anglais très bien donc toi tu as du siège tu pars sur Londres toi tu as pas de siège tu pars ici on est parti on va faire un réseau d'espions chez les anglais parfait on a le Sussex normalement on peut pas bouger ouais c'est tant qu'on n'a pas on n'a pas pris le fort on pourra pas bouger l'Ecosse va rien demander tout simplement parce qu'elle va se faire éclater c'est le but les occuper le temps qu'on prenne Londres la Castille normalement doit s'occuper si je me trompe pas elle doit s'occuper comme il faut du Portugal alors des amis dans le besoin l'un de nos meilleurs généraux les renseignera nos méthodes on perd de la puissance militaire et on gagne des relations avec la Castille ou alors promesse non tenu on perd 50 avec la Castille non on va la refier les points militaires tiens alors la flotte anglaise pour l'instant je m'en méfie ah elle est là 11 navires de commerce et ici ils ont scié vie ok alors croissance de l'administration alors on a le choix à bonne race grande capacité on gagne des relations diplomatiques ça peut être pas mal par contre les nobles gagnent 15 ans d'influence donc ça c'est pas possible ils sont déjà 87,5 dans tous les cas les nobles perdent là dans les deux choses qu'on pourrait faire ce que j'aimerais plutôt c'est une évolution mensuelle de l'autonomie et les nobles ça va être compliqué tant pis l'éclair on pourrait leur demander des choses pourquoi parce que on est à plus 25 par rapport au moment où ça va devenir rouge on va avoir des malus c'est à dire 40 pour avoir le plus haut bonus dans ce qu'on leur demande que ce soit l'administratif ou 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 c'est tout ce qui m'intéresse en fait il faut qu'ils soient à 75 ici donc ce qu'on peut faire c'est pour un point c'est un peu dommage on va faire ça on va exiger un soutien administratif tac très bien ici on est combien à moins 57 donc on a du temps normal la castille va s'occuper du portugal du portugal sans problème parce que la castille c'est pas juste eux c'est aussi aragon et naples et c'est vrai qu'il y a la flotte portugaise aussi faut pas l'oublier des rebelles ou ça dans le mène principalement bon ces troupes là s'en occuperont je pense alors la fortune va s'ouvrir la france très bien on revendique cambrésis cambrésis c'est ici et donc on a une revendication ouais c'est ça jusqu'en 89 on a le temps avec ce siège donc le principe des guerres contre l'angleterre ça va déjà de récupérer le territoire enfin les provinces qui sont sur notre territoire et ensuite les grignoter petit à petit état par état en remontant ça on va filer la kill d'or on a contracté un emprime c'est pas très grave ça l'écosse occupe ça ils font chier l'écosse vraiment on va leur péter on va péter l'alliance après après cette guerre je pense est-ce qu'on a un mariage royal ? oui je crois ouais donc dès que le mariage royal se rompt on pète l'alliance avec eux alors on peut prendre une tech mais on va pas le faire déjà ça coûte trop cher et puis parce qu'on va avoir besoin de points pour légitimer et puis parce qu'on a encore de l'avance donc il n'y a aucun intérêt à le faire on peut revendiquer des choses ici d'ailleurs on va le faire on peut revendiquer à Gênes on va revendiquer directement Gênes je pense voilà Gênes qui est un port mondial de niveau 3 je rappelle que c'est un nœud final ici Gênes donc tout ce qui rentre il reste et puis il est dispatché entre chaque puissance enfin chaque pays qui a de la puissance dans le nœud du coup on peut revenir de Gênes on peut revenir d'ici est-ce qu'on a besoin d'améliorer de relation avec quelqu'un ? non on est au max donc on va peut-être améliorer un peu avec eux et puis avec les pays outragés on a remporté le siège gendre c'est très bien donc maintenant on va monter gentiment le Portugal vous êtes en train de vous faire éclater c'est très bien c'est le but on occupe Oxford et Cambridge super on va rester groupés on sait jamais parce qu'il y a du brouillard de guerre là donc j'ai pas envie qu'ils débarquent sans que je me rende compte on occupe sexe super go on continue hop on occupe Leicester ou Leicester je sais pas comment ça se prononce j'ai déjà messieurs ça on le fait revenir on a amélioré la relation à fond avec les états pontificaux très bien hop tu vas ici les électeurs du Saint-Empire romain germanique ont élu empereur Ladislaus Postumus d'Autriche super et il a passé sa première réforme qui donne tous ses avantages tous ses avantages à l'empereur voilà et quelques-uns de ceux-ci aux membres du Saint-Empire impec toi tu viens là toi tu viens là et dépêche toi qu'elle va repasser la province voilà très bien et donc si Leicester se fait attaquer nous on vient soutenir enfin si ces troupes là se font attaquer on a plein d'infos là on va les lire plus tard on a déjà une brèche dans les murs ça c'est cool euh ouais non j'allais dire on va faire un assaut non c'est à dire qu'on simule le fait que quand il y a une brèche dans les murs on fait un assaut à travers cette brèche mais du coup il n'y a pas les 22 000 troupes qui vont pouvoir passer ils ont décidé de passer par là c'est très bien Portugal demande la paix alors ah bah oui je comprends on va attendre un peu Portugais il nous reste un fort à prendre ça fera du score de guerre en plus on a rien promis à l'Espagne donc on va pouvoir te demander tout ce qu'on veut Ligue commerciale Novgorod a été dissoute Novgorod ah bah tu m'étonnes qu'elle a été dissoute ils se font complètement occuper le pays par la Moscovie tac allez tombe ce serait bien ah ils ont récupéré leur siège les écossais c'est super ça le sceau de la confession alors même si nous pouvons nous les absoudre les péchés leurs péchés sont du plus grand intérêt euh est-ce qu'on ajoute euh non nous gagnons des points diplo c'est mieux ah purée ce serait bien qu'ils tombent ce siège ou ils vont galérer à faire ces sièges c'est bien c'est très bien donc attends tant qu'ils galèrent toi viens là voilà ah des rebelles dans le comte à Vénessa bon ça va c'est un fort ce serait pas mal que et on a remporté le siège ici c'est génial euh on va se mettre là déjà histoire de les voir arriver oui j'ai bien compris que t'en as marre le Portugal mais on va attendre un petit peu encore et voilà on demande de se regrouper c'est très bien on va passer super on a pu passer parce que ah non attends une aide t'es une marge de l'Ecosse on peut passer parce que ça ça appartient à nos alliés ces deux territoires appartiennent à nos alliés donc on peut passer super est-ce qu'on leur met un petit coup de pression là oh oui ça c'est magnifique on va pouvoir occuper oh non déjà le siège du comte à Vénessa voilà parfait on occupe Line Star on va occuper ça comme ça on le rend si il veut bien hop ouais dépêche toi parce qu'ils vont faire le tour ça on le rend à Kildar et euh on peut certainement ah non t'es un partenaire mineur toi mince il y a que le Portugal qui est faible est-ce que vous avez pas pris le fort on va attendre un peu encore alors bah ici ils ont carrément ah non ils ont réussi les sièges d'accord toi tu vas ils vont tous là bas ok donc on va passer là bon on va occuper le pays du coup tant pis oui toi aussi je comprends que t'en ai marre mais on va attendre un peu aussi ah ils nous reprennent ça si vous voulez bon euh dispatchez vous arrêtez de me coller voilà ça va aller plus vite on va venir ici qu'est-ce qu'ils font prenez le pays là ça ira plus vite ah ils vont dessiéger là bas mais vous pouvez pas vous pouvez pas parce qu'il y a la flotte qui vous fait un blocus on a trop de points je l'avais pas vu alors on va développer un peu le pays voilà chaque fois qu'on passe une dizaine on peut faire un bâtiment de plus dans la province bon est-ce que vous avez fini le siège là-bas ? toujours pas vous avez pas envie de vous occuper de mes rebelles par hasard ok ici on occupe Cornouailles on va diviser en 4 tout ça toi tu viens là toi tu viens là toi tu viens là et toi tu viens là ok on continue on va attendre juste la fin du dernier hop et on redispatch 1 2 3 et 4 oh ils vont gagner magnifique magnifique bon j'attends juste en fait là je pourrais faire la paix ça y est parfait reviens d'ici toi amis portugais j'aimerais bien ça juste ça ça nous permet de faire des guerres ici d'augmenter notre portée coloniale pardon on peut pas revendiquer le top ce serait d'avoir les îles ici qui sont à eux mais on les connaît on sait même pas encore que c'est à eux donc on prend Ceuta on prend tout en argent on prend des réparations de guerre donc c'est à dire 10% de son revenu pendant 10 ans et est-ce qu'on peut te faire relâcher des choses Fez Fez oui pourquoi pas t'annules ton alliance avec l'Angleterre non oui si t'as déjà annulé celle avec l'Espagne c'est bien et puis on va pas pouvoir en faire plus je pense mais bon c'est déjà pas mal hop merci Portugal très bien alors juste un truc est-ce que Fez t'as des revendications quelque part ouais ça c'est top et t'as passé Outa donc quand on si on veut manger le Maroc on peut filer plein de choses à Fez euh pourquoi distance entre les frontières mais tu rigoles je sais Outa on est collés donc on va revenir d'Angleterre aussi euh on va garantir ton indépendance et euh nos amis anglais on va leur dire qu'on voudrait plein de choses chez eux on a un score de garde 99 c'est très bien donc déjà on récupère ça ça c'est à nous de base très bien et juste la Bourgogne si je récupère Calaisis ça fait quoi non on va plutôt garder ça là pour euh on va faire un objectif de guerre histoire que si on prend quand on déclare une guerre aux anglais euh ils soient obligés de traverser pour euh venir le récupérer et euh alors on va prendre tout en argent ça va faire beaucoup c'est cool on va prendre des réparations de guerre et euh accorde l'indépendance euh Cornouaille ah attends est-ce que je peux filer le legging ah ils ont récupéré la forteresse non euh qu'est-ce qu'on a Cornouaille ici qu'on pourrait relâcher Desmond ici Man ouais ouais aller Miss pourquoi pas pourquoi pas et c'est pas mal déjà hop victoire totale génial très bien super on a récupéré tout ça on peut en faire un état on peut faire gratuitement parce qu'on avait déjà la légitimité sur ses provinces impeccable alors maintenant euh donc on a terminé euh pardon on a terminé de récupérer la Normandie donc on peut euh on peut on a réussi cette mission voilà donc on a une revendication permanente sur toute la contrée de Bretagne c'est-à-dire toute la Bretagne ici hop voilà tout ça très bien ensuite on a des troupes en exil là c'est normal voilà venez là euh non venez là vous venez même là en fait et vous voilà tac vous venez ici très bien euh l'institution alors attend déjà on va rembourser un emprunt on en est loin j'ai l'impression 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 un peu près 750 euh ça m'embête de payer aussi cher les technologies mais là on a tellement de retard au niveau des technologies donc on va prendre au moins celle-là histoire d'être 5 partout et euh ouais alors on a une relation en trop attends on va laisser passer la fin du mois déjà on va voir alors hérésie euh non j'ai pas envie que mon mec meure ah Aragon je serais bien qu'Aragon ils ont adopté l'institution qu'on nous fasse un partage de connaissances euh mais on peut pas le demander ça oh on est en positif non bah si 182 comment c'est possible ça butin de guerre si on sera en positif voilà on est en positif super hop euh donc vous ouais où est-ce qu'on a des rebelles dans le main très bien alors on a l'ençonné alors baisse de l'endement d'Andra on perd la production on en joue ok et alliance sur le point d'être rompu l'Ecosse oui ça c'est pas très grave je comptais le faire si tu le fais c'est c'est bien aussi en soi euh ce qu'on va faire juste les pays outragés on va mettre un gars les alliés on va mettre un gars et ici ce serait sympa voilà alliance très bien alors on a une relation oh là là une relation diplomatique entre eux donc ça nous coûte un point diplo par mois mais euh c'est pas grave parce que l'Ecosse je pense va péter son alliance avec nous le mariage va se terminer donc on n'aura plus rien avec l'Ecosse d'ailleurs euh on n'a pas une garantie avec toi ouais voilà révoquons la garantie déjà on va révoquer euh l'accès militaire dès qu'on pourra voilà voilà l'Ecosse marocain ça va arriver l'Ecosse marocain l'Ecosse marocain super donc juste le mariage et donc est-ce qu'on prend on va le faire tant pis parce que ça va coûter trop cher après le temps que ça arrive c'est juste la Texas qu'il faudra pas prendre euh on gagne de l'argent combien ? 1.76 alors on va pouvoir faire des ateliers je vous rappelle que c'était une mission en plus à Paris ça rapporte pas mal euh on va prendre une décision nationale promulguer le herético comburendo très bien plus d'impôts plus de puissance émissionnaire super ça c'est parce qu'on a pris la tex 5 6 pardon 5 je sais plus tex 6 ici on va pouvoir recruter un explorateur oui ah il est nul à chier il a vraiment il a rien en fait quasiment euh le point fort des explorateurs c'est euh leur manoeuvre qui est leur vitesse de déplacement mais lui est vraiment tout pourri et donc tu vas partir explorer l'Atlantique Nord et donc vous allez voir hop ici les clercs ont beaucoup d'influence vous allez voir vous allez voir ici que la terra incognita voilà on va se dévoiler normalement ah mais il a déjà fini ah oui non il a exploré les côtes voilà donc on a exploré ces côtes là donc ça on sait que c'est au Portugal très bien bon on va explorer l'Afrique alors ce qu'on peut faire par contre c'est euh améliorer les relations avec toi pour te vassaliser donc voilà lui il va partir explorer l'Afrique ici voilà hop on a exploré un petit peu petit à petit comme ça on va découvrir le monde entre autres euh continue à explorer l'Afrique quand on aura revendiqué euh enfin légitimé Ceuta on aura une portée coloniale plus grande et on pourra explorer plus loin euh toujours l'état de Londres oui alors on avait dit euh dans le Maine mais on a à côté et les Provenceaux en joue Provence ouais de toute façon c'est dans la province est-ce qu'il a plus grosse que les rebelles portent enfin pop 15 ici et Provence 21 donc c'est en Provence qu'ils vont popper oh mais j'ai oublié ça quel idiot ah ouais bah ouais vous étiez bien au chaud ouais bah ouais forcément alors t'as fini d'explorer la mer d'Afrique d'explorer la mer d'Afrique ici on va continuer il reste plus grand chose l'Atlantique Nord alors généralement le Portugal et la Castille surtout le Portugal euh c'est euh c'est assez très 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 rapide surtout ouais le Portugal en colonisation c'est vraiment euh extrêmement rapide euh Mif est-ce que t'es lié à qui ? juste à Ormond d'accord tourne vers une trêve ils sont en train de l'annexer eux d'accord toi t'es lié à Écosse et Brabant ok juste pour voir si je reviens l'Écosse vient pas ok le Brabant vient mais ça c'est pas grave euh est-ce que je peux venir ? je pense pas que j'ai l'accès militaire ici ouais non on pourrait demander à eux mais on pourrait toi aussi je te déclare la guerre ah mais non on est dans une trêve pardon donc faudrait que je te demande l'accès militaire mais tu voudrais je pense ouais on va le faire et on va attaquer Ophalie pour euh le filet à Kildar euh ouais les trois les bateaux sont là venez là et donc ici on vient là euh t'as fini d'explorer la mer du nord c'est très bien Denmark ne considère plus la France comme son rival c'est à dire qu'on est un peu trop gros je pense pour lui à mon avis d'ailleurs Denmark t'en es où toi ? ouh ouh la Suède commence à avoir un peu d'aspiration à la liberté mais euh ouais le Denmark c'est faut compter la Suède et la Norvège avec c'est pas uniquement euh le petit bout ici allez on termine d'envoyer ses troupes ok ici on révoque l'accès militaire parce que ça on perd des trop de points là on en perd des deux on perd plus qu'un ok super et donc on va déclarer la guerre à Ophalie pour le filet à Kildar on est d'accord l'Ecosse vient pas attend d'ailleurs avant que j'oublie parce que c'est ça je sens que je vais oublier Fès tu deviens il doit être en paix t'es en guerre contre Tunis mais totalement emboulé pour quelle raison ? défenseur face à Tunis dans la conquête tunisienne de Biscra c'est à dire que Tunis a attaqué Mzab pour cette province ouais bon et bien on vassalisera à la fin de la guerre bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui prochain épisode on attaque Ophalie pour récupérer ses deux provinces pour notre vassal dès que le mariage royal est rompu avec l'Ecosse on attaque l'Ecosse pour récupérer ses provinces et puis on va voir on va voir après comment on grossit on a ensuite la Bretagne à manger, la Bourgogne on va finir ça juste et puis on sera pas mal on pourra partir sur une bonne colonisation allez on s'arrête là pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi l'épisode et je vous dis à bientôt pour la suite à bientôt